Jean Vanier a dédié sa vie aux personnes qui ont une déficience intellectuelle et je vais prendre exemple sur lui pour dédier ses deux minutes au complet aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. J'ai rencontré l'Arche de Québec, il y a une arche à Québec, l'Arche l'Étoile. Il ne crée pas juste des services, c'est une communauté qu'il crée. Et je veux dire aux gens qui sont en face de moi aujourd'hui que cette communauté-là ne pourra pas survivre sans votre sensibilité, sans l'aide de l'État. Ils en ont besoin aujourd'hui, je le mentionne au passage. Si on donne de l'argent, si on les aide, si les payeurs de taxes donnent de l'argent à ces communautés-là pour leur permettre de s'organiser, de survivre, ces communautés-là nous le rendent au centuple. J'ai un frère, Patrick, qui a dix ans de plus que moi, qui a une déficience intellectuelle, qui fréquente l'Arche, qui fréquente aussi beaucoup d'autres organismes. Et j'ai été bénévole, j'ai été sur des CA, j'ai vécu parmi eux, je vis encore parmi eux. Et je veux vous raconter l'expérience qu'une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle vit quand elle va à une disco de Saïra, à un souper organisé par les déficients intellectuels. Ce n'est pas de la bienfaisance qu'on s'en va faire, là. Après 15 minutes mélangées à travers eux, on commence déjà à se sentir différent. C'est un monde où la pression de performance n'a pas le droit d'exister, n'existe pas, n'a pas sa place, où le paraître est complètement évaporé. Au bout de 15 minutes, on est déjà détoxifié de cette pression-là qu'on a dans la tête constante de bien paraître, d'être performant, d'être meilleur que les autres. La compétition évacuée. Et tout à coup, il y a une émotion qui nous prend. Il y a un bien-être qui nous arrive profond, réel, qui me fait dire que sans eux, que ce n'est même pas tout le monde qui a la chance de les côtoyer, mais que sans eux, on serait plus mal encore dans notre société face à cette pression de performance qui crée des suicides, cette compétition-là qui crée des dépressions. On a besoin de ces gens-là. On doit leur rendre hommage et honneur, pas seulement avec des mots. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements